BX1 Plus L'invité de Fabrice Grandfilet Notre invité politique aujourd'hui c'est Sarah Schlitz qui est secrétaire d'Etat à l'égalité des genres au sein du gouvernement fédéral. Bonjour Sarah Schlitz, merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler de violence conjugale avec vous. Vous avez lancé hier soir une nouvelle campagne d'information. 18 féminicides si j'ai bien lu, c'est le chiffre de nombre de décès depuis le début de l'année. Ça veut dire que c'est un phénomène qu'on ne prend pas suffisamment en compte et contre lequel on n'a toujours pas trouvé la bonne manière de lutter ? Chaque nouveau féminicide c'est pour moi un nouvel appel à l'urgence d'agir. Alors évidemment depuis le début de la législature, donc depuis un an, je travaille avec acharnement pour lutter contre ce phénomène. Mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc il faut des actions à tous les niveaux pour agir contre les féminicides. Ça va aussi bien du niveau communal, du niveau régional, mais aussi au niveau fédéral avec différentes actions comme notamment au niveau pénal ou au niveau de la formation de la police. Alors vous avez lancé une campagne d'information hier. C'est l'occasion de rappeler un numéro de téléphone qui est une ligne d'écoute. C'est le 0800 30 030. Qui est-ce qu'il doit appeler ? C'est la femme qui est victime des coups de son compagnon parce que c'est plus souvent dans ce sens-là que ça se passe. De l'homme vers les femmes, même s'il peut y avoir des exceptions. Ce sont ceux qui sont témoins de ces actes de violence. À qui s'adresse ce numéro ? Voilà. Donc nous avons en Belgique trois numéros d'urgence. Un par communauté linguistique. Et donc comme vous le disiez, le numéro, et je vais le répéter pour que chacun et chacune puissent l'encoder dans son téléphone. Je pense que c'est vraiment important d'avoir le réflexe d'appeler ce numéro d'écoute. Et donc c'est le 0800 30 030. Et donc ce numéro, il peut être appelé par chacune et chacun. Et donc qu'on soit victime, témoin et même auteur. C'est un numéro qui offre à la fois des conseils sur comment réagir, comment s'adresser à une personne qui est victime. Mais aussi en tant que victime soi-même, savoir comment réagir, savoir quelles sont les structures d'accueil les mieux adaptées à la situation qu'on est en train de vivre. Et en tant qu'auteur, on peut aussi recevoir des conseils. Il y a notamment l'ASBL Praxis qui fait de l'accompagnement d'auteurs de violences. Et donc c'est aussi une première solution. Quand on est auteur et qu'on se rend compte qu'on a un problème, il faut appeler cette ligne d'écoute. Parce qu'il faut se faire aider. Si on est conscient qu'on a un dérèglement du comportement, on va dire ça comme ça, il y a moyen de s'en sortir ? Tout à fait. Et donc il y a cet ASBL qui travaille maintenant depuis des années dans l'accompagnement d'auteurs. En général, ces auteurs sont renvoyés par les tribunaux. Mais il y a aussi des personnes qui se présentent spontanément chez Praxis et qui participent à un programme d'accompagnement de groupes de parole pour justement arriver à changer son comportement. Alors on est dans une actualité très particulière depuis près de deux ans maintenant avec la Covid-19. Est-ce que ça a renforcé les violences intrafamiliales et notamment les violences au sein du couple ? Tout à fait. Quand la crise a éclaté, moi j'étais parlementaire dans l'opposition. Et j'ai directement alerté le gouvernement en place en disant on voit qu'en Chine et en Italie, les confinements ont aggravé fortement les violences au sein des foyers. C'est le cas en Belgique aussi ? Une fois que le confinement a débuté en Belgique, on a vu les chiffres tomber, notamment des lignes d'écoute. Le numéro francophone nous a dit après quelques mois qu'ils étaient à trois fois plus d'appels avec des appels qui étaient beaucoup plus urgents. Donc avec une nécessité de partir du foyer beaucoup plus rapidement que d'habitude où les victimes mettent en place des stratégies d'évitement dans la vie quotidienne que là, elles n'arrivaient plus à mettre en place. Le 17-12 vient de publier son rapport d'activité... Donc 17-12, c'est le numéro équivalent pour les néerlandophones, pour la flore. Merci. Donc le 17-12, dans son rapport d'activité, montre que par rapport à 2018, en 2020, ils ont enregistré pour les cas de violences intrafamiliales six fois plus d'appels. Donc c'est catastrophique. Et ici, moi je suis heureuse en fait de lancer cette campagne cette semaine. On voit qu'on est en train de se diriger vers plus de télétravail, et donc plus de présence à la maison, avec moins d'activité à l'extérieur. Et donc c'est vraiment important de rappeler que ces lignes existent et qu'il faut les appeler quand on a un doute. Il faut reconnaître les signes aussi. Donc cette campagne, elle vise à reconnaître les signes des violences. C'est quoi les signes de violences ? Ce week-end, j'étais à une marche blanche à Arlon, en hommage à France Gérard. C'est une dame qui a été assassinée par son conjoint, le père de sa fille, il y a un an. Et donc sa famille a organisé cette marche blanche à la fois pour sensibiliser la population. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vu les signes. C'est en se refaisant le film à l'envers qu'ils se disent, mais c'est bien sûr, quand elle nous disait qu'elle n'était pas disponible pour une réunion de famille, alors que d'habitude c'était la première à en organiser, quand elle disait qu'elle était tombée dans les escaliers, quand elle disait qu'elle était fatiguée, en fait... Il y avait des indices qu'on pouvait voir. Voilà, et donc aujourd'hui, eux, ils veulent que la mort de France puisse aider d'autres femmes, d'autres témoins, à voir les signes et à appeler ces lignes. Alors, quand on est réellement en danger, et que les violences se multiplient, la meilleure et la seule solution, souvent, c'est de quitter le domicile conjugal ou familial. Est-ce qu'on a suffisamment de places d'accueil en Belgique ? Alors, ce n'est pas qu'une responsabilité fédérale. Là, il faut travailler avec les régions et les communautés. Mais est-ce qu'on a suffisamment de places d'accueil côté francophone ? Du côté francophone, pour le moment, les structures parviennent à accueillir les victimes, mais en effet, on ne saurait pas accueillir toutes les victimes qui appellent. Pendant le confinement, le fédéral, à mon initiative, a débloqué un budget pour renforcer les structures d'accueil. Donc, il y a 27 structures à travers tout le pays qui ont reçu un financement supplémentaire pour parvenir à faire face à l'afflux de nouvelles demandes. Et c'était d'autant plus compliqué pour ces structures d'accueil qu'elles devaient mettre en place des protocoles de quarantaine. Et donc, avec des chambres qui étaient occupées pour que des femmes fassent d'abord une quarantaine pendant deux semaines. Et donc, ça créait vraiment des difficultés et des saturations dans les centres. Quand c'est le cas, qu'on est accueilli, on peut avoir la garantie que le compagnon violent ne vous retrouvera pas ? Et on peut être accueilli avec ses enfants ? On est accueilli avec ses enfants et l'adresse est rendue secrète, bien entendu. Oui, oui. Donc, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour maintenir ces centres secrets. Alors, je rappelle le numéro 1. C'est le 0800 30 030 pour ce qui concerne les violences conjugales. Je voulais parler des violences sexuelles également avec vous, Sarah Schlitz. Vous savez qu'il y a une énorme émotion à Bruxelles après la révélation de plusieurs agressions sexuelles dans le quartier du cimetière d'Ixelles, notamment dans des bars. D'abord, sur la lenteur de la justice, parce qu'on a quand même beaucoup de mal à comprendre dans l'opinion publique qu'on puisse parler de cas précis, viser des personnes précises, des établissements précis et qu'il n'y ait toujours pas d'inculpation. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas dans le même rythme que la justice et qu'il faut être patient ou est-ce que c'est parce que la justice ne va pas assez vite ? Moi, je ne suis pas ministre de la Justice. Je me suis entretenue dès que les dénonciations ont commencé sur le compte Balance-t-on-Barre et qu'il y a eu la grande première mobilisation avec 1500 personnes dans les rues. J'ai convoqué une réunion avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour faire le point sur cet aspect. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ou que vous vous disent leur cabinet ? Donc, eux ne peuvent pas me fournir des informations précises sur le déroulement de l'enquête mais qui est en cours. Donc, ils m'ont assuré que l'enquête était en cours mais je n'ai pas plus d'informations à ce stade. Mais par contre, je peux vous assurer que je comprends la frustration de voir des plaintes qui ont été déposées et qu'il n'y a pas une action plus rapide de la justice. Pour toutes les victimes de violences sexuelles ou de viols à Bruxelles, il y a un centre de prise en charge qui existe à Bruxelles. On va le doter de moyens supplémentaires. Il est saturé, semble-t-il, depuis sa création ? Donc, ce centre à Bruxelles, qui est situé rue Haute, il est... Donc, c'est juste à côté de l'hôpital Saint-Pierre. Tout à fait. Il est créé. Donc, tous les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles sont localisés dans l'enceinte d'une structure hospitalière et plus précisément en contact avec les urgences. Et théoriquement, ça permet à la fois d'être soigné, à la fois d'avoir une consultation psychologique et même de déposer plainte sur un seul et même lieu. Voilà. Donc, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Toutes les victimes sont les bienvenues, quel que soit leur statut de séjour, leur situation de handicap, etc. Donc, ça, c'est vraiment important que chacun et chacune sachent que ces centres sont accessibles à toutes et tous. Mais ils sont saturés. Est-ce qu'on va pouvoir augmenter leurs capacités ? On n'est pas à une saturation au point d'avoir des fils sur les trottoirs ou de devoir refuser des victimes. Donc, ça, ce n'est pas le cas. Bien. Par contre, la structure bruxelloise, elle a été créée dans le cadre d'un projet pilote où, au départ, on a trouvé un local qui n'était pas tout à fait adapté à la pérennisation du projet. Et donc, aujourd'hui, on a trouvé, avec l'hôpital Saint-Pierre, une solution pour l'extension du CPVS. Et donc, ça sera réalisé pour le printemps. Donc, on a la situation bien en main. Donc, ça reste au même endroit, mais il y aura des mètres carrés supplémentaires, pour traduire. Il y aura du personnel supplémentaire également ? Il y aura du personnel supplémentaire également, oui. Merci beaucoup, Sarah Schlitz. Merci d'être passée dans ce studio, secrétaire d'État à l'égalité des genres au sein du gouvernement fédéral. Je rappelle une dernière fois le numéro, parce que c'est important, c'est le 0800 30 030. Merci d'être passée dans ce studio. Merci d'avoir regardé cette vidéo.